Coucou les flammes, c'est Maëlle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies, pour les masculins, pour la semaine prochaine du 3 au 8 août. J'espère que vous profitez bien de vos moments pour les personnes qui sont encore en vacances. Je voulais déjà aussi tous vous remercier pour les commentaires déjà de la semaine dernière, de la dernière vidéo. Visiblement vous avez bien apprécié la petite canalisation qui a été faite. Alors j'essaierai de vous la refaire de temps en temps. Je ne vous la ferai pas toutes les semaines parce que des fois je n'y suis pas poussée. Aujourd'hui ce sera le cas, je vous referai une petite canalisation encore aujourd'hui. Puisque je sais que ça vous a plu et puis ça change un petit peu. Et puis j'avoue que c'est aussi très agréable à faire pour ma part. J'espère pour les énergies que cette semaine ça n'a pas été trop lourd de vos retours. Ça a été un petit peu compliqué. Il y a une journée qui a été un petit peu compliquée pour tout le monde. Alors visiblement il y a eu une journée où j'ai eu de vos retours. Gros chamboulement émotionnel. Les féminines ça a été un peu compliqué. Beaucoup de messages de votre part. Voilà je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était dans les énergies du moment. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a eu beaucoup de larmes. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas bien. Ça a secoué ses passagers. Voilà on a aussi la pleine lune qui arrive le 3. Donc très bientôt. Voilà on aurait même pu penser qu'elle était déjà là cette semaine. Je pense que les énergies étaient... Voilà on commençait déjà un petit peu plus tôt. Je ne sais pas. Il y a eu quelque chose qui a été un petit peu déstructurant, chamboulant. Et puis voilà. Je ne vais pas regarder au niveau de la résonance de Schumann. Mais on a vu il y a eu un petit pic cette semaine qui a un petit peu chamboulé tout le monde. Et ça a été général. Dans les énergies c'était vraiment global. C'était... Il y a eu une journée très... Une journée phare. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est passager. Restez ancré. Essayez d'aller vous amuser un peu. De profiter d'aller dans la nature. Je le répète assez. Mais voilà. Si les personnes qui sont près de la mer. Si vous pouvez aller nager. Si vous pouvez aller prendre des bains de sel. Ou aller marcher pieds nus. Dans l'air. Dans la nature. Tout ça. Voilà. Ça va vous faire du bien. Et ça va vraiment vous réancrer. Quand c'est un peu compliqué. Et comme ça. Essayez vraiment de transmuter à chaque fois. Pour essayer de passer un peu le cap. Et de surmonter un petit peu les journées qui sont un petit peu compliquées comme ça. Bon. Visiblement ça s'est un petit peu atténué quand même en fin de semaine. Je ne vous cache pas que la pleine lune qui arrive aussi va être un petit peu... Va encore chambouler aussi encore un petit peu. Voilà. Les féminines qui vont dire. Oui mais tu dis ça tous les mois. Mais oui oui je sais. Je dis ça tous les mois. Mais je n'y peux rien. Bah ça fait travailler. Voilà. Même temps. Ça fait travailler. Ça purifie. Ça nettoie. Ça fait bosser. Donc. Et c'est fait pour ça. Voilà. Donc on attaque pour le tirage des masculins pour la semaine prochaine. Donc petite canalisation. Je vais vous montrer les trois cartes en fait qui sont sorties. Puis après je vous analyse ça tout de suite. Première carte qui est sortie. Le requin. La deuxième qui a sauté le porc-ébique. Et la dernière le cygne. Je mets sur pause et je vous analyse ça tout de suite. A tout de suite. Où suis-je ? Malgré ma taille. Malgré ma force. Malgré tout ce que j'entreprends. Pour que l'on me voit. J'ai l'impression. Qu'on ne me regarde pas. Je fais des efforts. Je donne sans compter. Mais rien n'y fait. Où est ma place ? Je nage dans les autres roubles. Seul. Ennuyé. Démotivé. Je cherche. Mais qu'est-ce que je cherche ? J'avance. Je fuis. J'ai peur. Je doute. Ce que j'attendais ne se réalise pas comme je veux. J'ai l'impression de ne pas être à la bonne place. On ne me comprend plus. On me rejette. On m'isole. J'ai pourtant tant de choses à offrir. À donner. J'ai les armes au fond de moi. Mais personne ne les voit. Tout est jugement et critique autour de moi. J'ai l'impression de m'asphyxier dans une eau toxique. Je suis seule. Personne ne me suit. Je suis complètement perdue. Je sais que je dois reprendre mon pouvoir. Retrouver et regagner ma confiance pour me remettre dans le droit chemin. Je comprends que je dois y arriver tout seul et uniquement seul. Je sais que je ne peux pas rendre responsable les autres de ma vie. et je dois réussir à prendre des décisions pour enfin me réaliser et sortir de cette pénombre dans laquelle je venez. je dois remonter je dois remonter à la surface pour y retrouver la lumière afin d'y trouver des réponses mes réponses mes réponses j'ai besoin d'être guidée j'ai besoin que l'on m'éclaire je suis pourtant libre de mes actes et de mes choix mais j'ai l'impression de ne pas retrouver mon chemin je suis pourtant je suis pourtant mon intuition je flair je sens je sais je repère mais j'ai l'impression que la situation est toujours la même malgré mes nouvelles prises de décision je me retrouve toujours piégée mais je réalise qu'en réalité mon propre piège c'est moi je ne suis pas convaincant on ne me fait pas confiance et cela m'est vraiment insupportable que l'on ne croit plus en moi je stagne j'ai pourtant cette énergie cette envie d'agir cette envie de surmonter les obstacles d'affronter mes peurs je reste opportuniste et j'ai la foi malgré tout il est temps pour moi que je réalise que la lutte contre moi-même est inutile qu'elle me pèse qu'elle n'engendre que souffrance et que je reste le seul maître de moi-même je dois remonter la pente afin de retrouver mon authenticité ma vérité je suis prêt à combattre à me libérer de mes chaînes de mes ennemis mais je cherche encore la stratégie tel un guerrier de lumière je suis un être puissant et cette puissance je souhaite en être reconnaissant me vois-tu me regardes-tu m'admires-tu 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 j'ai besoin de toi j'ai besoin de retrouver de la légèreté une innocence cette énergie d'enfant j'ai ce manque d'émerveillement de partage de joie de fluidité d'amour avec mes piquants je me protège encore et je me protège trop du monde extérieur peur de l'inconnu j'aimerais tellement casser cette carapace pour me sentir plus libre plus léger et pour que l'on me voit telle que je suis je suis parfois trop sur la défensive j'ai peur des menaces des critiques du jugement et inconsciemment je me protège j'ai tellement peur de me dévoiler au grand jour qui je suis que je préfère me montrer intouchable ces piquants ces piquants reflètent bien mes peurs mes angoisses mais je sais bien que ce sont des masques que je porte sur mon dos qui me pèsent tel un lourd fardeau qui font de moi un être dur sauvage mais je prends conscience que ce n'est pas moi car je suis au fond un être sensible affectueux avec un gros cœur mais que je ne montre pas j'ai pourtant besoin de tendresse d'harmonie de douceur et j'aimerais tellement retrouver la paix le bien-être je sens je sens que je dois me reconnecter à cette âme d'enfant cet enfant intérieur afin afin de retrouver cette fluidité cette envie de rire de m'amuser de ressentir tous les plaisirs que m'offre la vie je comprends qu'il faut que je me détache de ce qui ne m'est plus nécessaire afin de pouvoir me relier à moi d'aller vers la lumière de prendre de la hauteur pour me regarder enfin et pour pouvoir m'arrouer et d'être fière c'est moi qui ai fait tout cela l'union le rêve le rêve le rêve d'être à deux j'y pense nous sommes là présent ensemble libre dans cette bulle de bonheur nous ne faisons qu'un cette âme cette âme dont on me parle et à laquelle je me connecte je sais que c'est toi tu es bien là présente je te ressens à chaque instant inutile de me retourner pour vérifier ta présence je sais je sais je sais que nous traversons ensemble les épreuves les difficultés que celles-ci sont derrière nous mais quoi qu'il arrive même si parfois encore nos mauvais tours nous séparent je sais que tu restes bien là à mes côtés et que tu me retrouves j'ai besoin de toi pour avancer pour m'élever grâce à toi je me positionne et quand je serai en capacité de ne plus lutter je serai comme ceci grand pur majestueux je serai honnête avec moi-même et c'est telle qu'elle que je désire que tu me vois équilibrée que tu me vois stable solide confiant aujourd'hui l'amour est ma priorité je veux t'être fidèle que tu puisses compter sur moi que nous traversions ensemble ce beau paysage et que nous puissions admirer toute la beauté de la vie il me faut encore du courage et du temps pour devenir ce signe cet être majestueux laisse-moi s'il te plaît ce temps nécessaire pour apprendre à devenir qui je suis et pour pouvoir venir te rejoindre voilà les masculins pour cette petite canalisation j'espère que ça vous aura plu pour toute demande de soins n'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer vos demandes par mail vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo vous cliquez sur la flèche vous avez toutes les informations pour la procédure à suivre pour prendre rendez-vous pour les soins les guidances les nettoyages les déblocages émotionnels voilà n'hésitez pas vous avez toutes mes coordonnées c'est avec grand plaisir si je peux vous aider je vous souhaite à tous chers masculins une très très bonne semaine une très très bonne lunaison aussi puisqu'elle va être inclue dans la guidance et je vous retrouve tout de suite pour le tirage et la canalisation des féminines à tout de suite merci bonne semaine à vous merci